Il m'est demandé de préciser techniquement le traitement qui peut être fait de l'affaire de Coléla. À ce stade, vu la dissidence qui est en train de se profiler, peut-être de se cristalliser, par rapport au silence auquel on était habitué, surtout autour de la date d'élimination du docteur Parfait-Coléla. Alors d'abord, il faudrait signaler que c'est une bonne chose qu'il y ait maintenant une dissidence. Je souhaite que cette dissidence se cristallise en effet, parce que si elle est réelle, si elle n'est pas feinte, il y aura une partie qui va exiger la vérité. Et cette partie qui va exiger la vérité peut certainement saisir les tribunaux différemment, y compris par voie de plainte, pour que l'action soit soulevée, pour qu'on puisse voir réellement ce qui s'est passé, qu'une enquête soit mise en place, qu'un juge d'instruction soit désigné. Et c'est peut-être là que beaucoup de personnes qui jouent un peu, d'une certaine manière, vont commencer à voir la dangerosité de cette affaire. Donc c'est important qu'il y ait cristallisation. Et cette cristallisation que je souhaite de la dissidence permettra, aidera la manifestation de la vérité. Parce que dans cette affaire de Kolela, le grand problème, c'est la vérité. Non seulement, comme j'ai dit, il montre un peu la tristesse, la misère de la pratique politique du Congo, mais cette triste politique congolaise sera, a besoin plutôt de la vérité pour qu'elle puisse se clarifier. Parce qu'il est important que l'on puisse savoir, quand il y a un problème, il y a un problème. Quand il faut le résoudre, on le résoudre. Mais qu'on ne soit pas dans une sorte de silence naïf, de crédulité. Mais il faut arriver à poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et tirer des conséquences de ces réponses-là. Dans ce cas-là, je crois que le fait de précipiter l'enterrement, l'inhumation du corps du docteur parfait Kolela peut être attaqué comme une façon de dissimuler la preuve, une manière d'enlever le corps. Parce que si le corps n'est plus là, il faut encore des procédures pour qu'il soit exhumé. Et donc, avant le fait de demander qu'avant même la sortie des résultats de l'expertise, que le corps soit inhumé, est une faute grave. Et je pense que cette faute peut être imputée aussi à l'avocat. L'avocat, si c'est vraiment l'avocat qui a demandé cela, je pense qu'il pourrait être cité comme complice, complice dans la dissimulation des preuves. Donc il faut que cette partie dissidente, si vraiment elle est, qu'elle puisse saisir les juges, au cas où Mme Kolela persistait dans sa volonté d'inhumer son mari avant que l'on puisse connaître la vérité sur les causes véritables de sa mort. Cette affaire, elle a trop longtemps tourné, je dirais, dans des eaux troubles. Et je crois que si vraiment les gens se lèvent pour dire qu'elles ne sont plus d'accord avec ce silence et aussi ce mensonge autour du corps du docteur Parfait Kolela, cela ne peut être que bénéfique. Mais donc il faudrait saisir de toute urgence la juridiction, par des procédures d'urgence pour empêcher cette inhumation et demander véritablement que le corps soit mis à disposition jusqu'à ce que les raisons d'enquête, les enquêtes elles-mêmes puissent révéler véritablement quelle est la cause de cette mort. Et on parle de contre-expertise, mais en fait, c'est la première expertise, on ne nous en a jamais parlé. Enfin voilà, c'est le flou un peu partout dans cette affaire. C'est pour ça que je disais que cette affaire révèle véritablement la misère de la politique et de la justice congolaise.